Après dix ans de guerre, les sentinelles troyennes remarquèrent pendant la nuit qu'un éclair de nombreuses flammes illuminait le ciel au-dessus du camp grec. Il y avait de grandes colonnes de fumée montantes, comme si quelque chose de très étrange se passait. Le lendemain matin, des éclaireurs appelaient les nobles troyens à contempler le miracle qui s'était produit. Le camp grec avait été abandonné, les Achaéens étaient partis. Mais dans ce décor de désolation, un énorme cheval de bois se détachait. Le gigantesque équidé avait été construit à partir de navires grecs, qui n'avaient plus de marins pour les commander, car ils avaient péri dans la bataille. Ce monument était certainement destiné aux dieux. Ils trouvèrent un homme flageolé et attaché à un poteau. Il a dit qu'il s'appelait Sinan et qu'il avait été abandonné en sacrifice aux dieux. Ainsi, les Achaéens pourraient rentrer chez eux en toute sécurité. Sinan fut interrogé et on lui demanda pourquoi les Grecs étaient soudainement partis après avoir enduré un siège de dix ans. Il a répondu que les Grecs avaient mis en colère la déesse Athéna, qui était de leur côté. Elle avait été profondément offensée par le vol du Palladium, qui se trouvait dans le temple de la déesse à Troie. En conséquence, une grande peste se répandit parmi les Achaéens. Sans le soutien divin, les Achaéens comprirent qu'il était impossible de conquérir Troie et décidèrent de rentrer chez eux. Il dit que ce cheval gigantesque était une offrande aux dieux. Sa forme était grandiose pour empêcher les Troyens de l'emmener à Troie. Après tout, les dieux favorisaient certainement celui qui possédait ce tribut. Et ils craignaient que, les dieux se rangeant du côté des Troyens, Troie ne se vengent de manière effroyable sur les cités-états de la Grèce. Le roi Priam, ses nobles et ses prêtres discutèrent de ce qu'il fallait faire du grand cheval de bois. Certains voulaient le brûler, mais cela mettrait les dieux en colère. D'autres voulaient le laisser là où il était. Mais la gloire de transporter cette offrande aux dieux sur le parvis du temple de Troie était irrésistible. Cassandre, la prêtresse discréditée, supplia les Troyens de brûler le monument maudit, car il ruinerait Troie. Cependant, elle fut une fois plus ignorée et ils se moquèrent toujours d'elle, qui avait prédit des années auparavant la défaite de Troie dans la guerre. Mais les Troyens ne savaient pas que des dizaines de guerriers grecs se cachaient à l'intérieur du cheval. Parmi eux se trouvaient Ulysse, Ménélas, Diomède, Pyrrhus et Épéios, un magnifique charpentier responsable de la construction du gigantesque cheval. Au prix d'un effort considérable, les Troyens tirèrent le cheval jusqu'aux portes de la ville. La grande porte fut partiellement démolie afin que l'énorme cheval puisse la franchir. Dans un ruisseau voisin, la grande armada grecque était cachée. Des milliers de soldats attendaient le signal de l'attaque. Le grand cheval de bois fut placé au centre de la place du temple, à l'intérieur de la ville de Troie, et un grand festin commença. La ville entière célébrait la victoire sur les Grecs après dix longues années de guerre. Le roi ouvrit les portes de la cave royale et offrit tout son stock de boissons au peuple. Tout le monde devait célébrer ce grand jour dans la joie et l'abondance. Alors que la nuit avançait, la ville devint silencieuse. Le peuple de Troie s'était endormi après cette longue journée de fête. Soudain, une trappe fut ouverte dans le ventre du cheval de bois. Des dizaines de guerriers commencèrent à sortir de cette cachette. Les Grecs entamèrent furtivement leur chemin pour contrôler les portes de la ville. Les sentinelles furent surprises d'être attaquées par derrière par les héros infiltrés dans la ville. Au sommet du mur, un signal de feu fut envoyé aux dizaines de milliers de guerriers à l'extérieur des murs. Les portes avaient été conquises. Conduite par Agamemnon, la gigantesque armée grecque prit d'assaut la ville et déclencha un bain de sang massif. Les jeunes hommes et femmes des armées n'étaient pas épargnés. La rage sanguinaire des Achaéens semblait illimitée. De nombreux Troyens, même sans armes ni armures appropriées, tentèrent d'arrêter l'avancée grecque. Mais le destin de Troie semblait scellé. Rien ne pouvait les arrêter. Le fils d'Achille mena les hommes dans l'assaut final du palais royal, dernier bastion de la résistance troyenne. La guerre de Troie touchait à sa fin. La guerre de Troie touchait à sa fin.